Salut on se retrouve avec le dixit pour un nouveau message on me montre cette idée de balai de balai d'une part et de bandana de bandana qu'on pourrait mettre sur les cheveux j'allais dire non sur le front j'allais dire la façon Rocky Balboa on me montre des ongles de pieds je sais pas si des ongles de pieds ne sont pas coupés ou sont assez larges j'entends pointu j'ai envie de rigoler on me remontre encore très fortement un une espèce de serre-tête pour les cheveux qu'on met sur le front donc si ça vous parle si ça vous parle la guidon c'est pour vous non 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 je sais pas pourquoi mais on m'envoie le sport aussi peut-être parce que j'ai parlé de Rocky Balboa bref alors ici on m'envoie cette idée de dîner alors déjà j'entends ce mot déjà j'entends ces mots faux semblants on m'envoie cette idée de dîner ou de café pris ensemble ou de café pris ensemble on me montre cette idée d'un moment de partage entre deux personnes dans une maison et on m'envoie cette idée que parmi les choses alors c'est particulier parce que je ressens que le sucre a pu être ritualisé je ne dis pas que c'est le cas dans tous les cas vous voyez que le sucre a été ritualisé mais on fait comprendre ici qu'on a partagé un verre une boisson à manger avec quelqu'un et qu'il y a eu un rituel de fait par des choses à ingérer et que depuis les personnes sont barbouillées malade la fenêtre a éclaté malade fatigué le ventre en dérangement ici on s'adresse à deux jeunes personnes j'entends dans la trentaine alors j'ai une question de savoir j'ai une question de savoir ici qui aurait pu faire ça pour moi il y a une visée sentimentale pour moi il y a une visée sentimentale ici alors si c'est pas la nourriture on me montre cette idée de cadeaux cadeaux ou bijoux à porter dans tous les cas on fait comprendre que c'est ritualisé alors si vous n'avez pas encore fait venir cette personne chez vous j'ai envie de vous dire que c'est pas la peine j'ai un homme ici qui est peut-être démuni ou qui est en c'est bizarre que j'entends en instance de divorce mais on me fait comprendre que vous avez ici pour les femmes pour qui on passe la guidance cette notion d'indépendance d'aisance matérielle financière aussi vous êtes très indépendante ici et pour moi cet homme ici est à la recherche d'une situation situation matérielle j'ai l'impression ici que la solitude la solitude des femmes ici est tellement pesante qu'on n'arrive pas à être objective et du coup c'est comme si à la moindre occasion attention ou marque d'affection c'est comme si vous laissiez trop rentrer les gens dans votre vie ou votre intimité on vous demande ici d'être plus vigilante dans vos interactions avec les gens et on fait comprendre qu'il y a des rituels dans votre ventre des choses que vous avez ingéré ou peut-être collectés par voie sexuelle en plus je ressens que c'est quelqu'un qui est très amer vous voyez par rapport à cet homme là je ressens vraiment quelqu'un qui est dans une forme de galère et qui est dans cette frustration matérielle et qui est dans cette frustration matérielle par rapport à j'entends des ancêtres mais ça peut être des parents peut-être des personnes à charge alors j'ai des gens ici qui peuvent se faire la réflexion de dire que je suis pas en train de dire qu'il faut rejeter la personne parce qu'elle n'a rien moi ce qui me dérange c'est qu'il y a des rituels qui sont pratiqués et qu'on vous donne à boire ou à manger et je le redis encore quand c'est naturel et sain il n'y a pas besoin de forcer en plus on me fait comprendre que cette personne n'a rien à vous apporter je ressens quelqu'un qui est enfermé dans son mental enfermé par ses obligations alors peut-être que chez cet homme vous voyez une sorte de potentiel mais c'est pas le potentiel que vous devez regarder vous devez regarder ce que la personne peut vous apporter concrètement par rapport à sa situation alors ici on m'envoie cette idée de rêve je ne sais pas si vous allez rêver prochainement de certaines choses mais j'ai l'impression j'entends ce mot embarras quand on vous invite à sortir de cet embarras et en plus le pire c'est qu'on me montre que vous avez l'embarras du choix par rapport aux prétendants par moments j'ai ce ressenti que vous avez vraiment envie d'en faire qu'à votre tête vous voyez on me montre ici là qu'il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec la guidance qui peut-être vous voyez se reconnaissent dans ces situations d'intrigue on me montre ici des personnes qui n'ont rien à voir avec la guidance qui sont dans ces situations j'allais dire de profit ou à vouloir profiter d'autrui et qui se sentent j'allais dire menacés on vous demande de sortir de cette cage pour moi il y a quelqu'un qui vous attend ailleurs peut-être à l'étranger par rapport à cet homme on insiste sur cet oiseau là et si vous voulez les énergies de cette personne ne sont pas ne sont pas bonnes j'ai vraiment ce ressenti que depuis que vous avez rencontré vu cette personne échanger quelque chose autour d'une table on n'est pas bien on vous conseille j'entends gingembre pour de prendre des tisanes et pour les personnes qui sont dans le doute ou sceptiques on vous demande d'aller consulter quelqu'un pour d'autres encore on me fait comprendre qu'on peut vous emmener des réponses en rêve avec cette carte du dessus j'ai ce ressenti que vous ne connaissez pas tous les paramètres de la vie de cette personne et j'ai ce ressenti qu'il y a des j'allais dire des ombres au tableau mais peut-être des personnes qui en ont après cet homme vous voyez par rapport à de la violence physique ou verbale vous voyez ce qui me vient là c'est j'allais dire la violence de gang ou de vous voyez de personnes comme ça en groupe mais j'entends réseau mais c'est très porté sur les attaques ou la violence alors peut-être ici que vous rêvez d'un avenir commun j'ai ce ressenti que j'ai ce ressenti ici que les deux personnes peuvent rêver indépendamment l'une de l'autre de construire une famille seulement on fait comprendre que vous n'êtes pas compatibles ou que la personne avec qui vous avez partagé quelque chose c'est pas la personne adéquate pour pour vos projets en tout cas votre destinée on va dire vous voyez c'est la carte qui a débuté la guidance là on vous demande vraiment de faire un nettoyage un nettoyage intérieur extérieur vous voyez un peu comme les carrosseries comme les voitures vous voyez avec cette carte là avec cet aspect de nourriture nourriture on fait comprendre que cette personne là c'est un poids un poids que vous allez porter si vous vous engagez dans cette relation on montre cette idée aussi qu'il n'y a pas d'opportunité avec cet homme alors je ressens qu'il y a beaucoup de rêves beaucoup de fantasmes du genre ben on va faire ci on va faire ça on va visiter tel endroit on va faire tel truc mais moi on me montre cette notion de rêve que ça reste de l'ordre du fantasme parce que vous allez confronter à une réalité j'allais dire de pierre d'obstacle et dans la mesure où cette personne force énergétique et qu'en plus ça vous rend malade j'ai envie de vous dire vous n'avez rien à faire là-bas alors je sais pas ce qui s'est passé parce que alors je sais pas c'est peut-être moi qui ai l'esprit marécageux mais on me montre cette idée j'allais dire de verge et de pipe et on me fait comprendre que même si vous n'avez rien à gérer avec cette personne les relations sexuelles qu'elles soient j'allais dire classiques ou orales ça ne vous empêche pas de collecter les énergies de l'autre personne et on vous demande de faire le nécessaire rapidement avant que ces énergies négatives s'installent trop sur vous et que ça impacte négativement votre stabilité matérielle et financière peut-être professionnelle aussi en tout cas avant la fin d'année on m'envoie aussi cette idée que cet homme peut avoir des allures de chevalier servant ça reste de la façade parce que c'est bizarre j'entends cool sous les dettes on montre cette idée que cette personne a un mental un mental qui est surchargé des obligations familiales parce que tout à l'heure on me montrait cette idée de père et pas des moindres parce que vous voyez par rapport à cette charge du papa je ressens que c'est très imposant dans l'énergie et cette personne elle-même est en cage mais en cage vous voyez déjà par rapport à ses responsabilités et aussi au fait qu'elle touche à des énergies toxiques et il se peut que par certains retours cette personne soit malade je sais pas pourquoi mais je ressens qu'il y a pu y avoir une intervention au niveau des testicules de cette personne le dernier mot de la fin ici ce sera qu'il y a une autre personne pour vous ailleurs parce qu'on me montre une autre direction on me donne pas plus de détails pour cette vidance donc on va en rester là merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez commenter si vous le souhaitez et puis on se dit à bientôt